Trop, c'est trop. Face à l'incivisme des populations à l'endroit du réseau routier national, les autorités, après la sensibilisation, ont décidé de passer à l'action. Constituées essentiellement d'agents assermentés, officiers de police judiciaire, les brigades mobiles de surveillance et de protection du patrimoine routier auront pour objectif de traquer les faux soyeurs de la route. Les actions des dites brigades nous permettront de collecter en tout temps les informations et les dégradations, les causes de celles-ci, afin d'en déterminer les opérations d'intervention, d'urgence, préventive, de programmation, d'entretien et de curage. Les brigades mobiles des travaux publics doivent également constater la destruction volontaire des équipements routiers, l'occupation non autorisée de l'emprise de la route, la circulation en temps de puits sur les routes en terre de véhicules, dans les poids lourds et l'épandage, sur une chaussée bitumée des hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre produit détergent. J'interpelle donc les usagers de la route et particulièrement les usagers disposant de poids lourds, les usagers disposant de véhicules légers, les riverains établis le long des bassins versants. Je les interpelle à plus de civisme, au respect des lois et règlements en vigueur en la matière. Sans état d'âme, des injonctions, des immobilisations de véhicules, des suspensions de permis de conduire, des fortes amendes et des peintes d'emprisonnement fermes seront infligées aux usagers et autres opérateurs économiques recalcitrants.